bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler tiers liste avec les meilleurs commandants actuels ce qu'il faut absolument monter les priorités intermédiaires et se éclater mais avant cela les amis comme d'habitude si ce je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour pas t'informer de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouver les infos les guides les tips les leaks les tutos bref tout est sur le discord les amis donc je vous le disais on va parler tiers liste en ce début de mois de septembre cette moitié de mois de septembre avant la nouvelle sortie des tout nouveaux commandants légendaires archer on attend toujours la date est ce que ce sera au prochain patch ou après donc en attendant on va se faire un petit tiers liste en utilisant toujours le même site le site qui permet de faire des tiers liste maker tout est dans le nom c'est facile et regardons donc qu'elle est selon moi et pas que moi les priorités en termes de tiers liste on va commencer bien évidemment par le s plus alors dans s plus qu'est ce qu'on va mettre on va mettre les commandants à monter absolument vous allez voir sur certains j'hésite j'hésite très grandement on a les second ce qu'on classe en s qui sont des priorités intermédiaires priorités secondaires ils sont bons mais ils sont à monter après les s plus évidemment on allait à ces deux bons commandants sans être des commandants de ouf on a les commandants de niche également les commandants qui ont un intérêt mais un rôle limité c'est à dire un rôle pour défendre ou un rôle différent par exemple pour tirer à distance pour faire des rallies donc des rôles spécifiques et puis après on arrive sur les commandants plus éclatés franchement les commandants à fuir moi en tout cas je les fais fuir b cd selon la catégorie on peut plus ou moins en classer certains dedans commençons donc on va dérouler la liste des commandants telle qu'elle est proposée sur le tir à liste maker je pourrais vous voyez on a une liste comme celle là on va la faire dans l'ordre tranquillement et on va voir où on place chacun des commandants en commençant par césar évidemment césar il ne sert plus à rien aujourd'hui moi je vous invite à ne jamais le monter tous les commandants qui sont un des commandants de coffre en fait ou presque tous on peut les mettre en catégorie d sauf quelques-uns qui sont quand même qui reste avec un bon rôle on peut les mettre en d donc on se retrouve avec césar en d on se retrouve avec fredo en d évidemment chaos chaos il peut avoir un rôle ça dépend où vous vous situez c'est le prochain chaos 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 il peut servir un petit peu avec sa relique du museum on va le mettre en ces martels si vous êtes au tout début du jeu il peut avoir un petit intérêt pour elle met en b ou on sait on va laisser en c'est évidemment le cid n'a pour moi aucun intérêt on le place en d men 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 avec la relique du muséum en binôme avec minamoto ça peut faire le job donc on le met en c'est à vous me dire c'est atypique mais ouais mais ça peut marcher avec sa relique du muséum qui donne de la santé on a évidemment mina monnaie alors mina monnaie on va le mettre en b parce que il est ancien mais il n'est pas totalement éclaté on a barca barca ne sert à rien bon là c'est pas un commandant de coffre mais on va le mettre en d et elle fléda alors et elle fléda moi je trouve tout de même qu'elle a quand même un intérêt c'est pas un commandant de niche c'est un bon commandant de soutien par exemple pour le canyon elle a un intérêt moi et elle fléda je la mets en d dans les commandants pour un intérêt qui ont un rôle très spécifique donc là on va être plus sur du rôle de niche sans être vraiment sur du rôle de niche parce que on la sort tout le temps en soutien c'est pour ça que mulan par exemple je la mets en b si on considère que a sont les rôles de niche que s sont les secondes priorités et que s plus soit montée moi mulan je la mets en b elle est intéressante faut pas se focus dessus mais si vous arrivez à avoir un binôme en soutien avec constantin par exemple d'ailleurs regardé constantin on peut tout de suite le mettre là avec trajan c'est encore mieux et bien on va avoir du très bon commandant ragnar alors ragnar il n'est pas si éclaté que ça mais on le focus pas du tout dessus tout au 6 c'est pareil ont les commandants de coffre moi je vous invite à ne pas forcément en rusher dessus pyrus pyrus c'est pas mal pyrus on va le mettre en c'est il peut faire un peu de job richard aujourd'hui c'est évité on ne touche plus on ne monte plus richard c'est vraiment obsolète richard il ne sert plus à rien alors là on arrive à un dilemme ysg ysg c'est avant le qui avait qu'à saison 4 mais il reste tout de même un très bon commandant je trouve sans être une dinguerie ça reste un commandant solide qui est là depuis le début du jeu c'est un peu comme minamoto voyez minamoto pourrait le passer en a mais si on considère qu'irait kg est en a minamoto est quand même un cran au dessus alors là on va inaugurer la catégorie f1 avec l'un des commandants les plus éclatés du jeu bien évidemment le roi de l'éclatax au 12e sous sol charlemagne à vous attendiez à ce que je dise edward mais non on parle bien de charlemagne f charlemagne on évite c'est satan franchement on ne touche pas l'ubu c'est pareil on ne touche pas à l'ubu il est totalement éclaté on arrive à un commandant cavalerie qui est pas mal il est plutôt solide il est plutôt tanky moi je le trouve intéressant mais à présent il est obsolète donc on n'investit plus dessus il faut garder ses sculptures pour d'autres commandants cavalerie bien plus utile par bien évidemment de saladin mais franchement je comprends vous mettiez en commentaire si vous mettez oui ça la dent peut le mettre en c et tout il est pas mal ouais ça la dent il peut faire le job james is khan pareil on demande plus gk il ne sert plus à rien alexandre alors alexandre je le mettrai au même niveau qui grec qu'est g c'est un commandant qui quand on est sur sur le cas avec a pas encore en saison 4 en saison 1 2 ou 3 il reste très très solide et très intéressant je trouve que c'est un bon commandant on continue dans la catégorie f avec avec edward edward est totalement éclaté edward sert à rien donc edward ne touchez pas à ce commandant laissez-le débloquer le pour prendre écrivain d'histoire lâchez vos 5 balles à la rigueur si vous pouvez vous le permettre mais sinon on ne touche pas à ce commandant dans les commandants de niche que je mettrai que j'hésite où on les classe 1 on a évidemment tomiris alors tomiris on pourrait la mettre en c'est certains la mettrait en b parce qu'elle peut être pas mal moi je vais vous la laisser en c'est vous pouvez l'avoir mais on est vraiment sur du rôle très spécifique là on a ouz etan également ouz etan franchement on ne touche plus à ça alors est ce qu'elle vaut du f franchement elle vaut pas du f elle n'est pas aussi éclaté que les trois autres donc à la rigueur on pourrait la mettre en d et la laisser mourir on va quand même la mettre en f takeda on met en d il sert plus à rien la petite dilemme avec attila attila il peut faire le job attila il est pas mal mais c'est quand même du rôle très spécifique donc on le met en b mais mais attila il fait encore le job tout comme tout comme notre ami guan guan j'hésite un guan on pourrait même le mettre en a franchement si si vous n'êtes pas vraiment si vous êtes un free player ou guan il peut aller en a il fait le job il reste tout de même solide mais il commence à devenir un petit peu old school c'est pour ça qu'on pourrait le classer en b léonidas moi léonidas je vous invite à ne pas le toucher je l'ai expertisé je le regrette j'aurais jamais dû expertiser les sorties en même temps guan c'était le binôme naturel de guan on évite un ramses pareil ramses on évite à présent il ne sert plus à rien je vais le mettre en d pour pas le mettre en f pour pas lui faire de la peine on a aussi artémis première alors artémis on est sur du commandant de niche il pourrait aller en c elle pourrait aller en b moi franchement je vous invite à ne pas la monter donc je la mets en c yss yss pareil il était bien avant commandant fourre-tout sorti en même temps que zenobia yss non maintenant il ya des commandes qui le remplacent donc yss on le touche pas sauf aller on peut le mettre peut-être en c'est vraiment un commandant spécifique de niche qu'on utilisera que pour la défense de ville si vous n'avez pas héraclès partez sur yss théodora théodora on ne la touche plus à présent on la met en d on la laisse où elle est et là arrive on commence à arriver sur des commandants quand même très intéressant on arrive sur notre ami william promis alors william promis on le met ou william promis est ce qu'on le met en s parce qu'il n'est pas en s plus c'est sûr il peut être très solide est ce que on va le mettre en a est ce qu'on le va le mettre en b est ce qu'on le considère bon c'est un petit rôle de niche donc on le descend en c'est franchement moi de mon point de vue un william premier guillaume premier il est quand même pas mal du tout il fait des bons binômes moi je le classerai en b voire en a franchement il est très bien on peut même le mettre en a sachant que on considère que là c'est tout de même les commandants qui sont on monte avant d'arriver en kvk saison 4 donc si on part de ce principe là on n'a pas william promis mais si on dit que c'est du à aller on peut monter william promis dessus mais vraiment il ya plus intéressant on le mettrait presque en s mais on n'ira pas sur le s chandragupta on ne le montre plus on évite certains diront que c'est un commandant de niche moi je vous dirais que c'est un commandant à éviter harald pareil zenobia alors zenobia dans la mesure où on met yss en c on dit il a un rôle spécifique il a un commandant de niche on met zenobia en c dans la défense de ville elle reste toujours solide c'est plus qu'il se fait mieux mais elle reste solide sirius moi je parle même pas sur un rôle de niche je ne touche pas nabucodonosor second nabucodonosor second il fait quand même le job on pourrait le mettre un petit peu au dessus des autres si on souhaite il reste pas mal du tout donc on le met en c il est tout de même mieux que ce lot de d pareil pour trajan trajan on pourrait le mettre en b ou en c parce que en binôme ça reste pas mal du tout en binôme avec mulan par exemple en soutien mais c'est du commandant spécifique on se précipite pas dessus dès le moment où on a mis mulan et el fleda ici on pourrait mettre trajan aussi moi je vais je vais quand même le mettre en c faut vraiment pas focus dessus moctezuma moctezuma on le met en f il ya zéro question à se poser le roi de du chocolat xiang on va le point le mettre en b on pourrait le mettre en c à ce stade je vous invite à ne plus focus du tout dessus donc moi je le mettrais plutôt en c actuellement c'est des commandants qui maintenant ont plus un rôle de niche d'autres le mettrais plus haut moi je le laisse là mais c'est pas celui sur lequel on va se concentrer rôle de niche voire ne pas toucher un le maître en d à présent on à edwige edwige on la laisse tranquille on la touche plus un on à gk gk on le touche plus non plus on le laisse ici il sert plus à rien alors pas calme pas calme pour moi c'est pareil on ne touche plus à pas calme il ya eu la grande période pas calme la grande ère de paca maintenant on laisse tranquille alors on arrive à des commandants plutôt sympa qui sont qu'on convient au colloir de gloire chez les archers notamment on arrive sur notre ami gil gamèche donc où le plaston c'est quand même un commandant de niche on pourrait certains vont le mettre en a d'autres vont le mettre en b c'est quand même un rôle très spécifique moi actuellement je vous le mets en c on ne focus pas à manitore jamais même pas on sait je la laisse dehors on a on laisse dehors soliman c'est du f on ne touche pas et on va inaugurer une nouvelle catégorie avec notre ami nefski nefski reste très très solide très bon commandant très longtemps que c'est un bon commandant à présent nefski nefski évidemment certains vont dire est ce plus d'autres vont me dire ah et non évidemment nefski je vous le mets en s enfin moi mon point de vue aujourd'hui c'est nefski reste toujours un très bon commandant c'est plus une priorité absolue mais il reste pas mal on a bertrand bertrand moi bertrand je vous dirais pas le toucher on est même sur de la niche on va pas le mettre en f mais on le dégage sipion prime également sipion prime ça reste une priorité secondaire mais un très bon commandant on a flavus flavus oui c'est un commandant de niche donc on va la mettre en c on a beau à 10 c prime alors bois 10 c prime certains maintenant la mettraient en b d'autres la mettraient en a d'autres en c voire en d ou en f et certains iraient même la mettre en s plus moi bois 10 c prime je la trouve toujours plutôt solide donc je vais vous la mettre en a alors attention il faut bien dissocier ysg alexandre et guan qui sont des commandants qu'on met en a si vous êtes avant la saison 4 du kvk et william et bois 10 c'est par on comment a et eux ils sont à monter il reste toujours très solide on a à présent henry 5 henry 5 c'est un bon commandant mais un commandant de niche également on n'est plus sur de l'extrêmement lourd à présent jean dark prime jean dark prime pareil ça doit faire partie de vos priorités mais priorités secondaires yandisca et bien c'est du commandant commandant de niche on va le mettre en c il reste bon un mais en niche ma sargon 6 sargon commandant de niche on a alors là on y arrive sur du très lourd très lourd de l'époque mais en rallye ça reste très bien tarik on le met en niche en c'est également encore une fois quand je vous dis comment niche ça veut dire que ce sont des commandes qui sont intéressants mais dans des rôles très spécifiques après on a le triptyque le binôme déjà deux commandants à distance alors là moi ces commandants là on est sur du très spécifique si vous n'êtes pas des baleines je vous invite à ne pas les monter et on arrive à héraclès héraculus pour moi alors oui c'est un commandant de niche comme zenobia oui c'est un commandant de niche comme yss sur la défense de ville aujourd'hui ça reste quand même très bien c'est pour ça que je vous je dirais on ne focus pas pour le monter mais il pourrait être entre b et c'est celui là il reste pas mal du tout mais comme on a classé les niches on va le mettre là on va le mettre en c ça reste en tout cas un bon commandant et on arrive sur l'inauguration d'une nouvelle catégorie ou pas oui ou pas évidemment oui avec notre ami zhugliang il est très très lourd zhugliang et évidemment zhugliang il est s plus il est énorme très bon commandant l'un des meilleurs dis donc moi je vous invite à l'éviter mais ça reste un rôle de niche hq hq c'est un très très bon commandant certains vont le mettre en b d'autres vont le mettre en a d'autres vont le mettre en s il reste toujours très bien donc moi je vous le mets en a il est du même niveau que moi d'ici prime ou william premier je mettrai même william premier moins bien tout de même parce que hq mais hq avec william premier ça fait le job d'autres vont vous le mettre en rôle spécifique en niche moi je le trouve pas mal du tout justinian commandant de niche notre ami justinian donc on le met avec ses potes en c et on arrive à notre big boss liu liu che l'un des big boss évidemment on le monte en s plus ça reste encore une fois du très solide il n'y a pas de doute gorgo gorgo c'est ma petite superstar certains vont dire c'est un commandant de niche on la met en c d'autres vont vous dire on la met en b on la met en a moi gorgos je l'aime bien alors je sais que d'autres vont me dire oui c'est un rôle de niche et tout moi gorgos je l'aime bien donc je la met en a après il y a moins de dilemme quand on arrive à herman prime herman prime il n'y a pas de mystère herman prime il est très très solide donc il est en s plus azurbanipal pareil il reste très solide on le met en s plus ou on peut le mettre en s ça va dépendre de votre vision de qui vous avez joué moi azurbanipal pour moi il est très bon binôme mais moi je vais le marron s plus parce que je trouve très solide vous allez le mettre avec un herman avec un enfin pas luce avec un herman avec un oui ça va faire le job ça envoie du très très lourd avec du bois d'ici prime aussi il y a encore une fois tous les commandants spécifiques qui sont à fuir je vous parle pas des commandants de 2 à distance c'est qui a qui des commandants à distance moi je vous dis c'est pour les baleines c'est des commandants qui ont été faits par lilith uniquement pour nos amis les baleines vous le voyez on va les mettre en c on va éviter ces commandants on pourrait on pourrait se dire que c'est des commandants utiles dans certaines situations oui ils sont même très utiles dans certaines situations mais si vous n'êtes pas une baleine ils ne vont pas vous servir à grand chose malheureusement car le coût en investissement reste extrêmement élevé les amis c'est pour ça que on se prend pas la tête avec ce genre de commandant sauf encore une fois si vous êtes une baleine dont on les place en catégorie d on les dégage ceux là enfin ça dépend on peut les classer certains on peut les mettre en c'est d'autres on peut les mettre en dé moi je vous mets en dé ce qu'il faut éviter selon moi on sait ce que vous pouvez prendre si vous avez trop d'argent par exemple aliénor d'aquitaine très spécifique très bonne en défense mais très spécifique et nous arrivons si j'exclus les trois commandants de farm que je mets direct en catégorie F1 on arrive à regarder je vous les mets directement en F1 avec cléopâtre avec séondeo avec l'éclaté et son saut sur la tête d'ichida et bien on arrive sur les derniers commandants à placer les trois derniers Bélissère notre ami notre ami Sipion Emilien et notre William Wallace le WW alors là il va y avoir du débat certains les mettraient les trois ici comme ça tac 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 les trois vont en S moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça d'autres ne classeraient même pas notre ami Bélissère ou notre ami Emilien moi personnellement déjà notre ami William Wallace je le mets en S plus il est très solide Bélissère je le laisse en S il est très bien mais il est très bien pas non plus dinguerie au point d'aller en S plus et notre ami Emilien je le mettrai en commandant de niche je le mettrai mais ici il y a bien d'autres commandants à monter avant alors je vous rappelle la lecture de ce tableau pas que ça commence à gueuler dans les commentaires parce que certains vont juste faire des screens pour dire oui il a dit ci il a dit ça je vous le rappelle sur la catégorie A les trois premiers là YSG Alexandre Gouane c'est avant le KVK saison 4 on se focus après on perd plus son temps dessus les quatre suivants c'est des solides Gorgos et discutables mais ils sont solides c'est des très bons binômes Bélissère en tant que cavalerie il est très bien également en S Jeanne d'Arcypion, Nevsky il n'y a pas de sujet c'est là qu'il peut y avoir un débat certains mettraient Asiubanipal ici ne mettraient même pas William Wallace montrerait peut-être Bélissère moi c'est mon choix actuellement et ensuite en ce qui concerne la catégorie C et la catégorie B on a en C des commandants qui valent mieux que les B mais les investissements des B qui sont là sont quand même plutôt intéressants mais vraiment Attila par exemple Attila il va durer dans le temps mais c'est vraiment un rôle spécifique il n'est pas tout à fait dans le niche role parce qu'on peut faire des rallyes dans l'open field il est pas mal également même tardivement dans le jeu il n'est pas tout à fait suffisamment bien durablement c'est pour ça que je le mets là Constantin, Mulan et Telfeda on est sur du soutien c'est très simple également c'est pour ça que je les mets là ils sont moins spécifiques et moins difficiles à aller chercher qu'un Trajan parce qu'on en a 2 sur 3 qui sont donnés dans un coffre et le dernier on l'a dans l'expédition gratuitement et Minamoto c'est un coup de C-B c'est facile donc voilà le seul qui est discutable ici c'est Attila qu'on pourrait décider de descendre en C vous voyez plutôt que le laisser en B puisqu'il a quand même un rôle spécifique je vous l'accorde on peut le mettre ici allez je vais même le mettre ici parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il est très spécifique donc voilà je vous conseille de vous focaliser sur ZL, Zugliang, Liu Che, Herman Prime, William Wallace, Azurbanipal vraiment ceux là on fonce dessus dans une moindre mesure on a Nevsky, on a Scipion, on a Jeanne d'Arc, on a Bélissère et après on retrouve des commandants qu'on peut utiliser si vous voulez un bon binôme pour défendre votre ville par exemple Gorgho avec Héraclès ça va faire le job voilà mon avis avant la sortie des nouveaux commandants bon alors mon avis va rien de moi en moi évidemment selon la période, selon les items, selon vraiment les nouveaux commandants annoncés, les nouveaux systèmes de dommages n'hésitez pas en commentaire à mettre votre avis les amis encore une fois l'explication est aussi importante que le screen, que ce classement là j'espère que ça sera utile pour vous les amis et ça vous indiquera quel commandant actuellement monter si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coup l'eau sans pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK